Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est bien évidemment toujours aux commandes du FC Valence. Nous sommes évidemment sur Football Manager 2024. Nous sommes in-game le 10 avril 2029, c'est un mardi. Et le programme aujourd'hui, il est très très chargé. C'est un peu couscous party et couscous royal. Pour le coup, la garniture est bien chargée puisqu'on aura deux matchs. En plus du récap, aujourd'hui donc, le premier, ce sera un quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce sera à l'extérieur, sur la pelouse de Old Trafford, pour y défier le Manchester United d'Eric Tenag. Et ce Manu a pris quand même une belle branlée à Mestalia à l'aller, 5 buts à 1. Ça veut dire qu'on a sur le papier, en tous les cas, qu'on est en ballotage très favorable pour passer en quart et faire encore vivre la chance de défendre le titre de champion d'Europe, chèrement acquis la saison dernière aux dépens du Paris Saint-Germain, qui est d'ailleurs toujours en lice. Deuxième match du jour, ce sera non moins important, une finale. La finale de Copa del Rey, ce sera contre le FC Barcelone. pour, pourquoi pas, essayer de remporter une troisième Copa del Rey en 4 ans. L'année dernière, rappelez-vous, c'est le Real qui s'était imposé. Le Real s'est fait sortir il y a bien longtemps maintenant. Bref, du gros, du lourd. Et vous l'entendez certainement à ma voix. C'est la période que j'adore, avec des enjeux, des trophées potentiels. Et surtout, surtout, on reprend, je reprends, j'ai repris même la maîtrise de ce vestiaire, de cette équipe de Valencia, avec enfin des indicateurs de cohésion, d'atmosphère et de soutien qui sont, comme il faut, très élevés. Et ça nous offre des perspectives, tout simplement, de mener à bien nos objectifs et notamment notre quête de trophées qui était un peu décevante pour l'instant cette saison. Puisque hormis la Liga où on tient toujours la tête face à l'Atletico, 7 points d'écart, il reste 6 matchs à jouer, on tient le bon bout, c'est sûr et certain. Mais voilà, sinon, défaite donc en Super Coupe de l'UFA contre Séville en début de saison, un peu dommage. Et même chose, en Super Coupe, c'était contre le Barça. Donc j'espère qu'on va pouvoir enfin valider le premier titre de la saison contre le Barça en espérant un petit peu mieux derrière. Voilà un peu pour le tableau, le contexte. Pas de nouveauté, évidemment, au niveau des transferts puisqu'on est hors période et nous on va reprendre avec le récap. On s'était laissé après la qualification au quatrième tour de Copa del Rey contre Pontferradina. Derrière, on a enchaîné, mais alors très difficilement en quart de finale contre Ouesca où on est passé vraiment tout, 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 tout près de se faire sortir puisque voilà, on a mené en début de période 1-0. Puis derrière, Poulido et Kevin Carlos, quel nom bizarre, ont ramené Ouesca en tête. Et derrière, on a galéré pour revenir. Val-Tessir, 61e et on reprend un but. Et là, je me dis, on est mort, on est mort. Et en fait, non, non, puisqu'on réussit à revenir un peu miraculeusement avec ce but de Val-Tessir. Donc d'abord, à la fin du temps réglementaire. Derrière, vous le verrez, Arnao Martinez marque contre son camp. Donc là, on était un peu au bord du précipice. Le centre, la tête de Val-Tessir, qui est meilleur que Greenwood dans l'exercice au passage. Donc voilà, on revient. Martinez prend, enfin marque contre son camp, le but du 3-4. Et là, je me dis, c'est mort. Et c'est Greenwood qui nous ramène à égalité. But très important. Derrière, on s'en sort au pénalty. Mais alors, je ne sais pas trop comment. Et au final, ça passe. Mais ça passe de manière tellement, tellement, tellement étriquée. Tellement, tellement étriquée. Et pourtant, ce n'était pas une grande équipe en face. Donc voilà, ça passe. Au final, le Barça est passé 7-0 contre Las Palmas. Getafe a sorti l'éventé. C'est pas mal pour nous. C'est un peu deux bêtes noires. Bilbao a été sortir Cadiz. Et donc, nous avons été sortir Huesca sans élégance. Mais avec le sang-froid qu'il a fallu. Dans les moments chauds, on se retrouvait donc en demi-finale contre Bilbao. Match allé facile à l'extérieur à San Mames. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais cette fois-ci, les choses se sont bien passées. Début de Savio Valtessier-Greenwood. Et Alda Soros. Williams est venu sauver l'honneur pour les Basques. Moins tranchant que d'habitude contre nous. Victoire donc 4-1. Et derrière, on avait trois matchs de Liga. D'abord à Séville. On a pris une revanche. Pourtant, on n'a pas été hyper-dominateur. Mais par contre, très sec à la finition. Greenwood, Silla et Guerra. Pour les trois buts de Valence. Contre le but de Rafa Mir. Deux matchs faciles en théorie à la maison ensuite. Avec d'abord la réception de Tenerife. Victoire 3 buts à 0. Esteban Guerra sur pénalty. Et Aldo à la 90ème. Regardez, 36 tirs pour marquer trois fois. Il nous faut beaucoup de tirs pour marquer. Il en faut beaucoup moins à l'adversaire. Ensuite, la réception d'Alaves. Un peu même sauce. Plus de buts cette fois-ci. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Victoire 6 buts à 1. But de Valier-Baltessir. Guillamon, Greenwood, Burgos et Aldo. Avec les deux petits Brésiliens. Val-Tessir, que voici. Et Aldo, que voilà. Qui commence à avoir une sacrée gueule. Avec évidemment beaucoup de travail derrière. Comme vous le voyez. On avait ensuite le match au retour. Amestalia donc contre Bilbao. Victoire sans frayeur. Tiquet confirmé pour les demi. Francho et Greenwood pour les deux seuls buts. De la partie. Et arrivé ensuite. On s'est fait une chaleur contre Ouesca. Ça a été encore pire en LDC contre Dortmund. On va y revenir. En tous les cas, entre-temps, on avait le match. Contre Retafé. Amestalia encore. Victoire 4 buts à 1. Sans trembler. Après pourtant deux échecs. Deux buts refusés sur hors-jeu de Greenwood. Aldo, Kosounou, Aldasoro. X2 avec un pénalty. Donc sont venus marquer les quatre buts libérateurs. Et donc victoire précieuse avant de renouer avec la LDC. On a été malmené. On a été malmené donc à Dortmund. On s'en sort et on a failli créer, non pas l'exploit en tout cas, une superbe perf. Si Greenwood, et il y en a beaucoup en ce moment, n'avait pas été pris sur hors-jeu, un par tout score final, on aurait pu gagner. On aurait aussi pu perdre. Donc score finalement à la fois juste de mon point de vue et satisfaisant pour la suite. Mais je dirais que dès le premier match, dès le match allé, on a vu qu'on allait avoir en face une sacrée résistance. Entre les deux matchs de Dortmund, on avait un déplacement facile aux Canaries et à la Spalmas. Victoire 6 buts à 0 en faisant tourner. Des buts de Aldo, Dani Rodriguez, Aldasoro, David Torrente et Burgos. Victoire sans frayeur, à noter le 10 sur 10 de Burgos avec 3 passes D et un but. Il a vraiment été très très fort. Mais comme je vous le disais, je crois lors de l'épisode précédent, sa fiche est un peu supérieure à celle de son équipier José Eduardo que voici. Pourtant sur le terrain, je continue de préférer la précision, la technique de José Eduardo. 5 buts et 13 passes pour José Eduardo. Et le camarade Burgos, il en est à combien lui ? 6 et 14, donc c'est un poil mieux. Mais voilà, on verra la saison prochaine. Pour l'instant, on va rester comme ça. Bref, grosse victoire. Et venu ensuite le match de folie. qui savait bien commencer avec un but de Guérard dès la 10ème minute. Et derrière, le ciel nous tombe sur la tête avec Zafiris qui remet les deux équipes à non pas égalité. Puisqu'on a pris un but contre son camp d'Esteban à la 13ème. Donc un partout après le but d'Esteban contre son camp à la 13ème. Zafiris qui fait passer le score à 1-2 pour Dortmund. Le premier but, le voici de Dortmund. 1 partout et puis 1-2. Et là, on était virtuellement éliminés. Et là, je vais vous dire, je n'en menais pas large du tout, du tout, du tout. J'ai bien cru que c'était mort. J'ai bien cru que c'était mort. Mais le coaching a été assez tranchant, on va dire, pour réussir à marquer les deux buts de la victoire et de la qualification. Le premier, le voici. Ça ressemblait à une action pour Dortmund. Et regardez Greenwood qui intercepte. Greenwood qui a repris sa place dans le 11 majeur. Qui a arrêté avec Guérard de semer la merde. Et finalement, c'est les deux fauteurs de trouble qui nous ont offert la qualif. Comme quoi, avec cette percée d'Alex Vallier à gauche, le centre tendu et Guérard qui offrent le troisième but dans les arrêts de jeu. Que c'était chaud, chaud, chaud. Et encore une fois, le coaching a été cette fois-ci assez salutaire. Victoire 3-2. Derrière, on avait la réception de Mallorca Mestalia. Victoire sans frayeur. Avec des buts de Guérard x2 et d'Esteban. Dans le bon sens, cette fois-ci. 3-1 sans frayeur. Et ensuite, est arrivé le moment qui m'a fait vraiment douter. Puisque donc, on a perdu à Villarreal dans le derby. Avec un match où rien ne s'est passé comme j'aurais aimé, comme il aurait fallu. Avec un but refusé de Mamba à l'heure de jeu alors qu'il y avait 0-0. Et en fait, sur l'action suivante, c'est Schutten qui marque. Et là, moralement, extrêmement dur. Parce que vous pensez avoir marqué, avoir débloqué la situation. Et pour nous, c'est quasiment plus dur en ce moment. C'est débloqué. Donc, voilà. Et derrière, vous prenez ce coup franc. Coup franc indirect, évidemment. Très, très mal. Et derrière, Aldo qui marque but refusé. Et c'est comme ça qu'après avoir dominé la rencontre, on se retrouve avec, sur le seul tir cadré de Villarreal, à prendre le but, à perdre 1-0 avec deux buts refusés. Mentalement, extrêmement dur. Vraiment, je n'étais pas bien après ce match. J'étais vraiment en colère. Ça arrivait en plus, au pire moment, juste avant la réception de l'Atletico, qui était deuxième. Deuxième à 4 points. Donc, pas beaucoup de marge. Et il fallait sortir un grand match. Et on l'a fait. Et là encore, on retrouve un grand Mason Greenwood. À chaque saison, c'est pareil. Ça râle. Ça ne démarre pas toujours très bien. Mais quand ça se tend, Greenwood est toujours là. C'est pour ça que je vous le recommande. Parce qu'il fait râler Greenwood. Mais il y a toujours l'interception qui va bien. C'est un vrai renard des surfaces, en fait, qui exploite vraiment tout ce que l'adversaire laisse. Et donc, 1-0. On a souffert encore ensuite, après l'ouverture du score. Et puis, voilà, une percée, un bon appel, 2-0. Et là, rencontre très importante, évidemment, pour la suite et notre avenir en Liga. Ensuite, on pouvait détendre un petit peu avec la réception. La réception, le déplacement plutôt, en Catalogne pour affronter l'Espagnol. Deux buts encore de Greenwood. Un but de Savio, un but d'Arreste. Et on a su, on a su bien exploiter notre domination. Et surtout, surtout, bien réagir aux défis tactiques proposés par l'Espagnol. Très bonne victoire. Et enfin, dernier match en date. Avant dernier match en date. La réception de United à Valence, à Mestalia. Et là, pour le coup, le coaching a été, franchement, je vous le dis assez rarement, a été parfait. Parce que si vous regardez un peu, le match a mal commencé. On prend un but de Garnaccio, l'Argentin, à la 22e. Et là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'équipe adverse peut se ramasser derrière et contrer. Donc, c'était vraiment le scénario le pire qui soit. Et derrière, vous le verrez, le petit crochet de Garnaccio qui se remet sur le pied droit. Et bam ! 0-1. Et là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et ça ne dure pas très longtemps. Puisque Savio remet les deux équipes à égalité assez vite. Coup franc parfait. Maître coup franc de Savio. Tellement important. Mais derrière, il y a une demi-heure où il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et je choisis de procéder au remplacement. Donc, Ross-Edouardo est sorti pour faire rentrer Burgos. Guerra est sorti pour faire rentrer Aldo. Greenwood est sorti pour faire rentrer Val Tessir. Et Esteban est sorti pour faire rentrer Alda Soro. Et tous les gars dont je viens de vous parler, c'est les quatre buteurs suivants pour faire passer le score 2-1 partout à l'heure de jeu à 5-1. Là-dessus, gros coup de coaching. Je suis assez fier, forcément. Même si je vous dis rarement ce genre de choses. Regardez Burgos, le coup de rein. Le but du 2-1. Et là, gros ouf, les gars. Gros ouf. Le but du 3-1 par Val Tessir. Premier poteau. Et après, voilà, sur corner, grosse pression. Parce qu'on a maintenant Silla, Bamba et Val Tessir. Gros joueur de tête. But d'Aldo. Après, dans les arrêts de jeu. 90 plus 3. Beau travail d'Albert Navarro, côté gauche. Et enfin, le but du 5-1. Oeuvre d'Alda Soro. Qui aimerait jouer plus. C'est dur pour lui. Mais la percée est parfaite. Et le sang froid aussi devant le gardien. 5-1. Évidemment, on devrait pouvoir dormir tranquille avec ce score à l'aller. On avait, après ce match, un match très piégeux à la maison contre Bilbao. Piégeux parce qu'évidemment, les joueurs ont la tête en LDC et en Copa del Rey. Victoire quand même. Après avoir souffert avec ce but de Williams dès la 3e. But donc de Yeray contre son camp. Puis, José Eduardo et Greenwood. Et là encore, Val Tessir est sorti. Burgos est sorti pour faire rentrer Eduardo et Greenwood. Et c'est les deux entrants qui offrent les deux buts de la gagne. Donc, voilà. La bonne coaching là aussi. Je suis sur une bonne dynamique en termes de choix de coaching. J'espère qu'elle va durer encore un petit peu. Ce sont donc ces matchs qui nous ont amené en finale de Copa del Rey. Ce sera tout à l'heure. Et ce sera, je pense, à Bernabeu. En quart de LDC avec le Milan AC, la Roma, United évidemment, Manchester City, l'Ajax, Arsenal et le Paris Saint-Germain. Et donc, en Liga. On mène de 7 points devant l'Atletico de Madrid. Le Barça est à 11 points avec un match en retard. Donc, virtuellement à 8. Et le Real est pour moi hors course avec 12 points de retard sur nous. On est bien parti mine de rien pour remporter une deuxième Liga consécutive. Et honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup l'oeuvre de deux garçons. Beaucoup critiqué cette année. Et j'avais raison. Greenwood qui a bien repris du poil de la bête. Regardez, il est en gros décalage avec sa cadence de l'an dernier. Greenwood d'un côté et Guerra de l'autre, qui sont deuxième et troisième meilleur buteur de Liga. Pareil, il a repris une cadence très élevée. Ravi. Et j'essaye d'être juste, vous le savez. Et donc, les deux ont re-signé. Avec une petite hausse de salaire. Donc, c'était le 11 mars pour Guerra jusqu'en 2033. Et pour Greenwood, c'était fin mars aussi jusqu'en 2032. Honnêtement, c'est mérité. C'est mérité. Et les deux ont fait un boulot assez formidable. En sachant que Savio a re-signé lui aussi. C'était en mars. Eh bien, on est sur une dynamique où on a quand même reconduit les cadres. C'était en décembre pour Bamba. Je dois m'occuper de Scylla prochainement d'ailleurs. Il faut que j'y pense. Et voilà, on est plutôt sur une bonne dynamique. Les cadres ont re-signé. C'est le cas de José Eduardo également. Non, c'est l'an dernier José Eduardo. Alors, attendez, que je ne vous dise pas de conneries quand même. J'en suis capable. Très capable. Et non, Greenwood n'a pas re-signé. Non, si, si. Greenwood a re-signé. Mais le contrat n'est pas validé. Vous le verrez aujourd'hui, en fait. La notif de contrat de Greenwood. Parce que j'ai bien re-signé les deux. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. On verra ça tout à l'heure. En tous les cas, aujourd'hui, on aura donc le match au retour contre United. Attention, si vous vous rappelez, je reste un peu traumatisé par cet épisode-là. Rappelez-vous, l'Ajax, on avait gagné 4 ans à l'aller. On avait perdu 7 ans au retour. Donc, attention, attention, attention au retour de bâton. C'était il y a longtemps. L'équipe a beaucoup gagné en maturité. Mais attention quand même. Et donc, derrière le Barça, la compo, la voici. On aura Edel dans les buts. On aura, à gauche de la défense, Valier. En charnière, le duo habituel, Silla et Bamba. À droite, Dest est suspendu. Donc, on aura plutôt Arnau Martinez, qui est très convoité. En charnière, en milieu de terrain, on aura Guillamon, le duo, et Esteban. qui progresse fort. En attaque, on aura Savio à gauche. José Eduardo, à droite, les deux Brésiliens. Et enfin, au centre de l'attaque, notre duo, un peu remuant, Javiguera et Greenwood. Remuant, mais talentueux, le duo. Allez, c'est parti. On a des buts d'avance. Il faut s'en servir et ne pas fauter, surtout. Allez en demi. En face, on aura du Zivayoglou, qui est un jeune gardien hyper, hyper prometteur. Tommy Yasu, Vitic, Martinez, Onari, Kimi, Mount, Zubimendi, Anthony Rashford et Skamaka. C'est très, très fort. avec Oskacar d'entrer avec ce joueur sur le banc. Mais voilà, on a sur le papier une équipe capable de tenir United. On l'a fait une fois, on doit le faire deux fois. Il y a Luis Felipe sur le banc, Laporte, Oskacar, Onana. C'est vraiment une très grosse équipe. Mais pour l'instant, on a réussi à les tenir. On doit le refaire. Allez, c'est parti ce match. United-Valencia, c'est maintenant. On a cinq buts d'avance, enfin quatre buts d'avance. Cinq ans à l'aller. On doit tenir. Être sérieux. Les respecter. Et ma foi, si on arrive à faire tout ça, ça devrait aller en demi. Mais en tous les cas, pour l'instant, 18 minutes, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce qui est plutôt pas mal pour nous. Et j'aimerais pouvoir, évidemment, valider assez vite la qualif pour faire sortir les cadres et garder de la force pour la finale de Copa del Rey. Si j'avais le choix, ce serait le projet. Avec Esteban qui a pris un jaune lui aussi. On va le calmer. Roher, Esteban. Allez, Arnau sur son côté droit. Allez, il faut centrer. On a le volcaine qui est bien sorti. Le Turc. Et Greenwood qui reste là en maraudeur un peu pour compliquer la relance. Ce sera un dégagement. C'est comme ça qu'on récupère le ballon. Allez, Guerra. Guerra, bien joué. Savio, Savio, Greenwood. Greenwood, Greenwood. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est bien, on met la pression. On met la pression. Tant qu'on est là, on ne peut pas prendre de but. Allez, Savio, le corner. J'aime tellement ce que je vois. Là, vraiment, on a retrouvé l'équipe de la saison dernière. que je l'avais un peu perdue en début de saison. Avec les contestations, rappelez-vous, sur le poste de gardien, etc. Oh, Vitic, l'ex-joueur du Barça, Vitic. 1-0 United sur corner. C'est un peu moche. Et on prend encore un but sur le premier tir de l'adversaire, vraiment. Et je ne voulais pas faire remarquer tout à l'heure, on a fait encore plus fort qu'un but, enfin un tir cadré en but. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je digresse, mais je veux y penser. Contre Dortmund, c'était encore pire, puisqu'on a pris deux buts avec un seul tir cadré en face. Donc voilà, c'était du lourd. Allez, on revient au match. Arrêt de jeu de la première période. Écoutez, il y a 0-1, mais ça fait 5-2 sur les deux matchs. Pour l'instant, on n'est pas si mal. Attention à Sila et Bamba qui ont chacun un jaune. Donc il va falloir être un peu sérieux, disciplinés, attentionnés. Mais pour l'instant, les choses vont bien. On a le match en main. On doit le garder en main. Allez, deuxième période, c'est parti. Avec Martinez qui prend lui aussi un jaune. Ça fait beaucoup de cartons jaunes. Allez, 54e ballon pour United. Ce serait bien si on pouvait marquer juste pour les tuer. Pour vraiment... Attention, attention, attention. Joli. Mount, mount. Voilà, qui a bien... Et donc, deux tirs cadrés, deux buts. C'est insupportable, les gars. C'est insupportable, vraiment. Allez, là, il faut se sortir les doigts un peu. On va faire des changements. Pas subir. Pas subir. En tout cas, essayer de réagir. Faire sortir Esteban. Faire rentrer Alda Soro de l'expérience. Bamba. Non, c'est Martinez qui est vraiment nul. On va faire rentrer Mantia. Ah, ce n'est pas un cadeau que je lui fais à Mantia. Mantia. Et on va faire rentrer Kosonu également, la place de Bamba, qui est fatiguée et qui a pris un jaune. Qui est à 6,40. Ce n'est pas assez. Et Valier est nul aussi. On a une défense là qui est Kata. Kata, Kata. Et on va faire rentrer Burgos également. Allez, il faut un deuxième souffle. Parce qu'on ne défend pas mal. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a une occasion, il y a un but. Donc, pas top. Allez, Tomi Yasuo avec Anthony. Littique. Et là, je commence à m'inquiéter un peu. Allez, allez, Greenwood. La classique. Allez, allez, c'est ouvert. C'est ouvert. Elle d'Assoro qui a pris un jaune direct. Allez, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. J'ai un peu peur là. Ça y est, ça commence à monter. Il est 74e. Guerra est mort lui aussi. On va laisser Savio. Le taulier. Allez, il faut faire un petit peu mieux les gars. Mais le poteau est... Allez, il y a 20 minutes à tenir encore. Ça doit aller. Logiquement. Savio et Guillamon sont cuites chez Cui. On ne fait pas un mauvais match. Regardez les XG. On mène largement aux XG. Allez, 84e. Ça va le faire. Allez, 4 minutes. Allez, pas d'erreur. Restez concentré. Savio avec Vallier. Côté gauche. Il faut regarder le ballon. Il n'a pas forcément attaqué les Aldo. Il y a des jambes pour le coup. C'est repoussé. Il faut récupérer. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Allez, Alda Soro. Il y a des jambes pour lui aussi. Attention, pas la perdre. Bien joué. Miss va bien. Alda Soro. Kossonu. Attention, pas trop monter. Là, on mène largement. Il ne faut pas faire d'erreur bête. Alda Soro. Oh là là. Idol qui monte. Scylla. Pour Vallier. C'est bien ça. Pour Savio. 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 Et la qualif. Je ne suis pas sûr qu'il est hors jeu. En tout cas, je ne le vois pas s'il y est. Ça sent la qualif. Oui, parfait. Allez. Bon, c'est bien. On a eu. Il ne fallait pas à 2-0, heure de jeu. Il ne fallait pas en prendre un troisième. On aurait été sinon en grave danger. Mais là, on peut dormir tranquille. On verra les demi-finales de Ligue des Champions. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Parfait. Ouf. Bien joué. Bien maîtrisé. Même si, encore une fois, j'ai craint le flottement à l'heure de jeu. Allez. Défaite de 1. Ça fait 6-3 sur les deux matchs. L'aroma qui sort le Milanacé. L'aroma qui est porté par ce joueur. Francesco Pio Esposito. Jeune attaquant italien. Plein, plein, plein de talent. L'aroma est prenable. Par contre, c'est vraiment un super joueur. Je crois que c'est l'aroma qu'on prend après. Je crois que le tirage avait dit ça. Bien joué. Ten Hag à la maison. Et nous, on va pouvoir attaquer le Barça. Non pas sereinement, mais en tous les cas, avec quoi qu'il arrive. C'est bien l'aroma. Ce sera le 25 avril. Allez. On a très bonne chance contre la Roma, je pense. On verra ça. Allez, Ajax, City. Alors évidemment, j'adorerais que l'Ajax et l'Arsenal passent. Pour moi, City et le Paris Saint-Germain sont les deux plus gros adversaires. Parfait. Enfin, parfait. Ce n'est pas si mal. City passe, mais pas le Paris Saint-Germain. Et donc, Paris qui était sur, je crois, quatre finales. On avait dit de LDC en quatre ans. On n'enverra pas une cinquième. Et maintenant, le Barça. qui nous a sorti, rappelez-vous, en Super Coupe d'Espagne. Et c'est bien Bernabeu. Un peu de tension. Donc, le Barça ne réussit pas particulièrement. Si on regarde un peu les derniers matchs. Ça va un peu mieux, mais c'est quand même un peu à toi, à moi. Et donc, cette saison, on les a rencontrés à deux reprises. En Ligue 1, on a gagné 1-0 à Mestalia. Et on a perdu en Super Copa. C'était où ? Ah, c'était déjà Bernabeu. Donc, on sera vraiment dans les mêmes configurations qu'en Super Copa. La différence, quand même, c'est qu'on a vraiment résolu les questions d'ambiance, de confiance, côté joueur. Et du coup, génial. Les dirigeants pensent qu'on va perdre. Et les supporters aussi. Super. Super. Des gens qui croient en moi. Ça fait plaisir. Et derrière, on ira à Gérône. On est plutôt bien au niveau des indicateurs Profit-Perte. On est à plus 45 millions. Bon, écoutez, c'est maintenant. Dest doit être revenu, logiquement. Voilà, c'est parfait. Navarro n'est pas là. Martinez va remonter, du coup. Franchot, pas vraiment besoin, je pense. On a Alda Soro, déjà. Allez. L'équipe est au complet. Elle est en forme. On va. Ouais, voilà, il y a bien l'offre de contrat en cours pour Greenwood. Allez, on va complimenter tout le monde. On veut du parfait en forme, enfin en morale, plus qu'en forme. Et si c'est le cas, on ne peut pas faire bien mieux en termes de préparation pour ce match. Et on aura une petite alerte en championnat quand même. Alors, on verra ce qu'on fera. Si jamais on est menacé en championnat, on vivra ces matchs ensemble. Mais on a coup sur coup. On a une fin de saison qui est assez difficile quand même, même si on a de l'avance. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah non, ça s'est déjà testé. Ok. Pareil. Pareil, pareil, ici, là. Elle en booste bien le moral. Et en fait, je préfère avoir Dest, côté droit de la défense. Carnavo Martinez. Dest défend moins bien. Mais par contre, il perd pression d'attaque. Et on met souvent des tools quand Dest est là. Alors qu'il est sûrement un peu moins fort en un absolu. Mais ça convient mieux à l'équipe. Allez, la compo. Donc la voici. Vous la connaissez, je n'y reviens pas. Seule différence avec le match précédent. Dest revient dans l'équipe. Par rapport à Martinez. Qui sera donc sur le banc cette fois-ci. Et Martinez, je vous le disais, qui n'est plus convoité. Burgos l'est par Newcastle. Navarro l'est par le Bayern. Greenwood l'est. Mais il va re-signer. Donc ce sera une question réglée très prochainement. Et derrière, je pense que c'est tout. Ouais. Donc voilà, tout va bien. Quasiment dans le meilleur des mondes. Même si Torrenté aimerait jouer plus. Il va partir Torrenté. Vraiment trop lent. Ça ne colle pas. Donc je pense qu'on va essayer de trouver un accord à l'été. Et j'ai déjà... Je sais qui je veux pour le remplacer. On verra si c'est possible. On verra ça plus tard. Allez, la finale de Copa del Rey. C'est maintenant contre le Barça. Et donc... On y va. On y va, on y va. L'équipe du Barça. La voici. Ter Stegen. Alojo Koundé. Jones. Un jeune défenseur central de la Masia. Balde. De Jong. Gavi. Murillo. Lamine Yamal. Pedri. Et Félix. C'est très joli. Très joli, très joli. Surtout une équipe qui ne réussit pas vraiment. On a du mal toujours contre le Barça. La compo. Confirmation. Vous la connaissez. Et donc le Barça. On va jouer avec un triangle inversé au centre. De Jong en défensif. Allez, c'est parti. C'est une finale, messieurs, dames. Allez. On espère un bon résultat. Une victoire, évidemment. Mais pour ça, il faut marquer en premier. Et pour l'instant, onzième. Des buts timides dans ce match. Aussi bien coté Valencia que Barça. Et Esteban prend encore un jaune. Il en prend trop. Il en prend trop. Il en prend trop. Trop d'engagement. C'est dur à reprocher. Mais ça peut coûter cher. Je pense que du coup, el da Soro va rentrer. Dest a pris un jaune aussi. Et alors, pour le coup, la première demi-heure est d'un triste. Allez, le corner de Savio. C'est repoussé. C'est Eduardo qui va récupérer ce ballon. Il va sûrement recentrer. C'est ça. Dans le paquet Greenwood. Deuxième poteau. Oui, 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 oui. Esteban. Yes. Esteban qui marque le premier but. Le 1-0. Oh, la sortie de Ter Stegen. Elle était hyper hasardeuse. Et c'est Greenwood, un de la tête, qui remet. Il arrive à devancer Ter Stegen. Et Esteban glisse le ballon dans le but vide. C'est dur à dire. But avec un T. Et vide avec un D. Comme Dupont et Dupont. Allez. Attention à ce ballon. Pas trop le monde plaisanté. Ouais. Et Murillo. Qui marque son dixième but de l'année. Et c'est jamais très bon de se faire reprendre comme ça. Aussi sec. La palée est parfaite. La finition aussi. Un partout. On va essayer de justifier si on regarde un peu les stats. Malheureusement, on n'a pas fait une différence folle. Et un partout. Écoutez. On ne peut pas dire qu'on soit supérieur pour l'instant. Malheureusement. Allez. Deuxième période. Je pense que Vallier a pris un jaune lui aussi. Alors que De Jong sort. Peut-être un peu blessé. Ou un peu fatigué. Allez. Y'a Mal. Qui cherche. C'était Murillo. Qui cherchait encore. Bien couvert par Bamba. Allez. Il faut relancer maintenant. Pas trop prendre de risques. Eduardo. Côté droit. Qui recherche Bamba derrière lui. Le bon 1-2. Eduardo encore. Attention. Attention. Il nous sauve là. Il nous sauve. Esteban avec Dest. Allez. Il faut tracer là. Dest. Dest. Côté droit. Je vous le disais. Très fort en attaque. Un peu moins de défense. Esteban. Oui. Retourne-toi. Retourne-toi. Retourne-toi s'il te plaît. Allez. 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 Il faut marquer là. Si là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pénalty ? Non. Corner. Et Savio. Pour le tirer. Ça ne donne rien. Et Guillemot qui prend un jaune. Je suis tendu. Je suis tendu. Beaucoup de jaune. En plus. Pour rajouter de la pression. De la tension. Allez. 58ème. Toujours un partout. Là. C'est vraiment. La pièce est en l'air. Elle peut se retourner des deux côtés. Elle peut retomber des deux côtés. Allez. On va faire des changements. Parce que là. Il y a beaucoup de monde qui souffre. Physiquement. On va sortir José Eduardo. Qui est mauvais. En plus d'être fatigué. Savio. C'est dur aussi. Guerra. C'est dur aussi. On va faire rentrer Aldo. Du coup. Et je ne peux pas faire sortir le monde entier non plus. Je vais faire rentrer. Guillermo est mauvais. 6,50. Je vais faire rentrer Alda Soro. Et je vais garder un remplacement au cas où. On va faire sortir Savio. Non. On va laisser Savio. C'est Valtesir qu'on fera peut-être rentrer. Il est cuit. Il est cuit Savio. La 74ème. Bon. Je n'ai pas tellement le choix. Je n'ai pas tellement le choix. Je ne sais pas quoi faire entre Savio et Valet. Allez. Je fais sortir. Je n'ai pas. Il est suspendu Navarro. Ou je l'ai oublié. Si je l'ai oublié je suis un con. Non. Il est suspendu. Bon. Donc on va laisser Valet. Et ensuite. Soit je fais rentrer. Non. Je vais laisser Esteban. Savio va sortir. Savio va sortir. On va faire rentrer Valtesir. Ou alors. Est-ce que je peux. Non. Allez. On fait rentrer Valtesir. On va mettre Valtesir en pointe. Et Greenwood. A gauche. Je vous dis but de Valtesir. Allez. J'ai été inspiré. Depuis quelques semaines. Yes. Allez Valtesir. Je vous le dis en ce moment. Au niveau du coaching. Tout ce que je touche se transforme en or. Tout ce que je touche se transforme en or. Donc voilà. Les buts de Valtesir 2. Peut-être le bon bout. Même si on est crevé crevé. Je trouve. On est fatigué. Ça peut se payer. Mais attention. On ne va pas reprendre un but comme tout à l'heure. Allez. Allez. Il faut sortir. Il faut sortir dessus. Il ne faut pas le laisser tirer. Ouais. Bien joué Aldasoro. Quel mental Aldasoro. Allez. 85ème. Dest. Avec Aldo. Bien joué ça. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Oui. Et Greenwood repositionné à gauche. C'est pareil. Ses buts. Et je crois que la 3ème Copa del Rey les gars. Elle va arriver du côté de Valencia. Et Aldo. Superbe remise. Et derrière c'est un peu les dominos. Bien joué. Bien joué. Valtesir qui se jette. Greenwood qui reprend en renard. Je vous l'ai dit. C'est un renard cet homme. Il emmène 3-1. Et je pense que la revanche sur le Barça. Elle est prise. Et confetti. Et confetti. Et donc une 3ème Copa del Rey dans cette carrière. C'est très cool. C'est très cool. Et qui est le 17 avec sa crête ? C'est d'autres Estéban. Je pense que c'est Estéban. Parfait. Parfait. Mérité. Belle équipe. Et là on est en train de prendre une dynamique qui est assez géniale pour la fin de saison. Pour la Liga. Pour la LDC. Et je vous le disais. La fin de saison en Liga paraît tranquille. Mais elle ne l'est pas. Elle ne le sera pas. Parce que si on regarde un peu le calendrier. Je vais vous montrer par quoi on termine. La belle victoire. Parfait. Très content. Très content. Très content. Regardez par quoi on termine. On a le 6 mai. Le Real. Ça vient 5 jours après le retour de Ligue des Champions contre la Roma. Donc c'est chaud. Et derrière. Une semaine après. Le Barça. Donc même si on a quelques points d'avance. Vous voyez que l'Atletico n'est pas concerné par ses matchs. Donc il faudra faire ultra attention. Et rester concentré jusqu'à la fin. On verra ses matchs. Si on est menacé. Si on est. Voilà. Si il y a 9 points d'avance. Bon je pense qu'on fera un pass. Mais attention. 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 Rien n'est fait. encore à ce stade. Voilà un peu donc pour les matchs du jour. Eh bien écoutez. C'est cool. C'est très cool. Et donc. Je vous le disais. 3 Copa del Rey. En 4 ans. On va féliciter Greenwood. Qui fait vraiment une fin de saison. Qui n'aime pas te féliciter. Bon bah ok. Écoute. Tant pis pour toi mec. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parfait. Parfait. C'est qui cale ça d'un. Ok. Ok ok. Et donc. Bah écoutez. Nous on va faire un peu de. Un peu de. De stats. Avant de se quitter. Avec. Côté. Buteur. Greenwood. Qui a repris. Qui a repris. Sa place. Celle qu'il doit occuper. Celle. Deux meilleurs buteurs du club. Avec 22 réalisations. Devant. Guira. 20 buts. Et. Valtessir. 18 buts. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Valtessir. Savio. En a planté 10. Et on a. Aldo. Avec 9 buts. Aldo. Nouvelle. Internationale brésilien. Au passage. Et je pense que pour Valtessir. Ce sera bientôt. Passe D. 15. Pour. Burgos. Le basque. Qui progresse. Même s'il est encore un peu. Je vous le dis. Dominé dans le jeu. Par. José Eduardo. A mon avis. Ça va pas durer quand même. Burgos. Donc. Meilleur passeur. Devant. José Eduardo. Justement. 13 passes. Et deux joueurs. On se passe. Alex Vallier. Le latéral gauche. Et Savio. Lui aussi. Voilà. C'est l'ESAO. A 9 buts. On a. Arnaud Martinez. Étonnant de le voir là. Et. A 7 buts. On a 4 joueurs. Navarro. Que je vais vous montrer pour le coup. Guillamon. Best. Et Greenwood. Côté. Note moyenne. Eh bien. Guerra. Et de retour. Avec. Une moyenne. 2. 7. 30. La meilleure du club. Devant Burgos. 7. 19. 7. 16. Pour Navarro. 7. 16. Aussi. Pour Greenwood. 7. 15. Pour Silla. Qu'est-ce qu'il est monstrueux. En caracte mental. Silla. 7. 15. Pour Aldo. 7. 13. Pour Aldo. Rectification. Bamba. 7. 11. Marque identique. Pour Val Tessir. 7. 11. 7. 10. Pour Kosounou. Valier. Etat 7. 9. Note identique. Pour Savio. Et donc on retrouve sous les 7-10. Les joueurs suivants. Martinez. 7. 0. 8. Mantilla. 7. 0. 7. 7. Dasoro. Très précieux. En cette fin de saison. 7. 0. 7 aussi. Arrestei. Qui pour le coup a du mal. On cherche de l'expérience dans ces moments-là. On cherche de la solidité. C'est vrai que c'est moins propice à développer les jeunes. Arrestei. Donc. 7. 0. 0. Francho. 7. 0. 0. 4. C'est un peu dur pour lui aussi. Mais c'est un manque de qualité pour lui. Guillamon. 7. 0. 3. Le taulier. Esteban. 7. 0. 2. Le fils du taulier. Dest. Etat 7. Et donc on retrouve ensuite Niklas Sedol. Sous les 7. 6. 98. Rodríguez est à 6. 95. Crocédoardo. 6. 93. Torrenté. Qui partira. Etat 6. 92. Vraiment trop lent. David. 6. 91. Le petit jeune. Pareil que Arrestei. Il a du mal à progresser à présent. Parce que les enjeux sont importants. Et les dates clés. Donc voilà. Otero. 17 ans. 6. 90. Et Butland. Etat 6. 83. Sachant que Sigrist n'a pas joué du tout. Voilà un petit peu pour le tour exhaustif. Pour le coup cette fois-ci. De l'équipe. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. Qui passeront par l'Aroma. Le Real. Puis le Barça. Je vous montrerai évidemment ce qu'il sera le plus intéressant à suivre. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. Bye bye. Je vous dis à très vite. 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 Je vous dis à très vite.